Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, elle va être un peu différente que d'habitude par rapport à mon pari public que je te donne chaque vendredi. Ici, j'ai analysé les matchs de Ligue 1 qui ont lieu ce dimanche. Donc il y a 7 matchs de Ligue 1. Et parmi ces 7 matchs, j'ai sélectionné 2 matchs. Donc j'ai analysé les 7 matchs. J'ai sélectionné 2 matchs qui peuvent être intéressants pour trader le plus de 2,5 buts en live. Ok ? Attention. Ici, on est bien dans du live, on n'est plus dans du pré-match. Mais je trouve que c'est une approche intéressante vu que de toute façon, c'est mon activité quotidienne. Donc j'essaie de la partager aussi dans cette vidéo. Alors les 2 matchs que j'ai sélectionnés en Ligue 1 française pour ce dimanche. Le premier match à 15h, Strasbourg contre Brest et Reims contre Ajaccio. Ce sont les 2 matchs qui ont des cotes intéressantes pour l'over de 2,5 et qui ont aussi des probabilités satisfaisantes d'avoir plus de 2,5 buts dans leur match. Je prends par exemple Strasbourg contre Brest. La cote est à 2,18 sur Orbit X ou Betfair. Parce qu'évidemment, si tu trades tes paris en live, c'est sur un betting exchange. Ne t'inquiète pas, je vais te donner tous les éléments pour y parvenir par la suite. La cote est à 2,18, donc au-dessus de 2. Donc c'est une probabilité, 100 divisé par 2,18, c'est un peu en dessous de 50%, on est bien d'accord. Et on voit que Strasbourg a 62% de plus de 2,5 buts, ce qui est une bonne statistique vu que la moyenne c'est 50%. Et Brest a 54% de plus de 2,5 buts dans ses matchs à l'extérieur. Donc intéressant. Si tu regardes un peu plus en détail les résultats, tu vois que si tu prends les matchs récents, les 5 derniers matchs à domicile de Strasbourg, on a 1, 2, 3, 4 matchs avec plus de 2,5 buts. Donc c'est énorme. Et du point de vue de Brest, on a 2 matchs sur 5. Donc si je cumule les 2, on a 6 matchs sur 10 avec plus de 2,5 buts. Donc ces stats-là sont bonnes comparées à la cote de 2,18. Pour l'autre match, Reims contre Ajaccio. Aussi une cote au-dessus de 2. On est à 2,20. Pourtant on a 58% de plus de 2,5 buts pour Reims à domicile et 62% pour Ajaccio à l'extérieur. Donc ça fait quoi ? Ça fait une moyenne de 60% sur les deux équipes. Donc c'est une très bonne moyenne. Si on regarde les matchs récents de Reims, 3-0, 4-0, 4-2, 0-0, 3-1. Donc 4 matchs sur 5 en over 2,5. Ajaccio, 3-0, 3-0, 1-2, 7-1, 2-0. 4 matchs sur 5 aussi. Donc on est vraiment dans des équipes qui inscrivent des buts et dans lesquelles il y a beaucoup de buts dans leur match. Alors pour trader le plus de 5 buts en live, si tu ne sais pas du tout comment faire, je t'explique ça simplement avec une stratégie simple. Pour commencer, il faut toujours commencer par quelque chose de simple. Je t'ai une stratégie simple pour trader le plus de 5 buts dans ma formation trading sportif. Formation trading sportif que tu vois ici. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. La formation est gratuite donc il suffit de lire. Tu dis comment trader le plus de 5 buts, comme ça en même temps ça va te former. Et en même temps, tu pourras tester ça sur un match, deux matchs pardon, avec des opportunités de buts. Ok. Évidemment, je vais aussi t'expliquer comment aller placer ça sur un betting exchange. Ok, ne t'inquiète pas, tout seul dans la formation trading sportif. Donc, j'ai fait une vidéo au format différent axé trading live par rapport au pré-match. Dis-moi ce que tu en penses, si tu apprécies ce genre de vidéo, si tu es intéressé par le live. Dis-moi tout ça en commentaire parce que tes retours sont très importants. N'oublie pas que je te laisse le lien de ma formation gratuite dans la description de cette vidéo. Bon week-end à toi et bon Paris l'ami. Merci.